Chiffonner et froisser Chiffonner, le terme « chiffonner » est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui est froissé, avec des plis ou des rides qui ne sont pas bien définis. Exemple, j'ai trouvé ma chemise chiffonnée dans mon sac après l'avoir rangée sans la plier correctement. Elle est arrivée à la soirée avec les cheveux complètement chiffonnés car elle avait dormi sur le trajet. « Froisser », le terme « froisser » est également utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui est froissé, mais avec des plis plus prononcés et marqués. Exemple, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à enlever les plis froissés de mon pantalon en lin. La feuille de papier était froissée et impossible à lisser après avoir été roulée dans mon sac. La principale différence entre les deux termes réside dans l'intensité des plis. « Chiffonner » est utilisé pour décrire des plis légers et peu prononcés, tandis que « froisser » est utilisé pour décrire des plis plus marqués et profonds. Ainsi, « chiffonner » est souvent utilisé pour des plis subtils, par exemple sur un vêtement qui n'a pas été correctement rangé, tandis que « froisser » est utilisé pour des plis plus évidents, comme lorsqu'un papier est froissé en boule. Merci. 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 Merci.